Comment sélectionner des cellules en effectuant un test sur leurs valeurs ? Bonjour à tous, Alex d'ExcelFormation.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment procéder pour sélectionner automatiquement des cellules qui appartiennent à une place de cellules en fonction d'une valeur minimale à atteindre. Et donc pour illustrer cela, nous avons ici une colonne qui correspond à des salaires annuels et il va nous suffire de venir saisir un montant, donc par exemple 60 000 euros dans une cellule, puis de cliquer sur le bouton sélectionner afin qu'Excel sélectionne automatiquement tous les salaires dont le montant est supérieur à 60 000 euros. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support que nous allons utiliser dans le cadre de cette vidéo ainsi que son corrigé sont disponibles au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, je vous invite fortement à les télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi, ce qui vous permettra de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, d'autant plus que cela vous permettra de récupérer directement la macro commande. Il vous restera ensuite uniquement à effectuer un copier-coller pour l'insérer dans vos propres fichiers de travail. Alors pour pouvoir simplement choisir les cellules que nous allons vouloir sélectionner en fonction de leur valeur, nous allons bien entendu devoir passer par le développement d'une mini macro commande que nous allons développer en VBA. Mais avant de voir comment nous allons nous y prendre, découvrons rapidement le fichier de travail qui va nous servir de support. Alors il s'agit d'un fichier qui reprend l'ensemble des membres du personnel d'une entreprise et dans lequel nous allons retrouver les informations habituelles, donc telles que le prénom, le nom, etc. Et surtout, tout à la fin, ce qui va nous intéresser ici, une colonne avec le salaire annuel. Et c'est justement en fonction de ces salaires que nous allons souhaiter automatiser la sélection des cellules en fonction d'un montant minimum que nous allons venir saisir ici dans la cellule J5. Par exemple, nous pouvons imaginer vouloir sélectionner tous les salaires dont le montant est supérieur à 40 000 euros. Pour cela, nous verrons juste après comment mettre en place un bouton afin de pouvoir réaliser cette opération. Alors avant de mettre en place la macro à proprement parler, nous allons voir comment simplifier la création de celle-ci en utilisant des plages nommées. En effet, dans notre macro, nous allons devoir recourir aux cellules du fichier et notamment à la cellule qui se trouve aux coordonnées J5 dans lequel, nous l'avons vu, nous allons venir saisir le montant que nous allons souhaiter utiliser en tant que critère de filtre. Et pour pouvoir l'appeler simplement, sans avoir besoin d'utiliser les coordonnées de la cellule, nous allons venir lui donner un nom, ici donc tout à gauche, au niveau de la zone de nom. Ici, cette cellule, nous allons par exemple l'appeler montant filtre. Nous allons faire de même pour l'ensemble des cellules qui appartiennent à la colonne salaire annuelle. Donc nous pouvons soit les sélectionner à la souris en sélectionnant la première cellule et en faisant glisser le curseur de la souris. Soit, comme c'est le cas ici, si la colonne contient bien trop de valeurs, il suffit de sélectionner la première cellule de la colonne et d'appuyer en même temps sur les touches majuscules, contrôle et la flèche du bas afin de sélectionner automatiquement toutes les cellules de la colonne. Et à ce moment-là, vous pouvez voir que la dernière cellule se trouve quand même à la ligne 1430. Ce qui aurait pris évidemment beaucoup trop de temps à la souris. Ensuite, comme tout à l'heure, nous allons nous rendre dans la zone de nom et nous allons par exemple appeler cette plage de cellules salaire. Nous validons ensuite en appuyant sur Entrée. Voilà, donc lorsque nous avons fait ça, nous pouvons maintenant attaquer le développement de la macro à proprement parler. Pour bien comprendre tout ce que nous allons voir, il est préférable d'avoir suivi la formation dédiée à l'apprentissage de VBA que vous trouverez sur ExcelFormation.fr et dont je vais vous mettre un lien directement dans la description de la vidéo. Alors avoir suivi cette formation, comme je viens de vous le dire, est préférable mais évidemment ce n'est pas indispensable. Nous allons vraiment détailler dans le détail chacune des opérations. Alors tout d'abord, pour saisir du code dans VBA, nous allons devoir lancer l'éditeur de code VBE. Et pour cela, le plus simple est d'appuyer sur la touche Alt et F11. A ce moment-là, l'éditeur de code qui porte le nom de VBE pour Visual Basic Editor va se lancer et automatiquement le projet en cours, c'est-à-dire la feuille de calcul sur laquelle nous sommes en train de travailler, va être ouverte. Ensuite, pour pouvoir insérer du code, nous allons devoir insérer un module. Pour cela, nous nous rendons dans le menu Insertion et nous cliquons tout simplement sur Module. Alors comme vous pouvez le voir, chez moi, le nouveau module qui va être inséré contient déjà une ligne qui contient le code OptionExplicit. Il s'agit d'une ligne qui va imposer dans la suite du programme de déclarer explicitement tous les variables au sein de ce module. Alors ne vous embêtez pas avec cette ligne, nous reviendrons ensuite sur ce qu'est exactement la déclaration d'une variable. Et donc maintenant que notre module est prêt, nous allons pouvoir créer notre macro. Et pour créer une macro, il suffit tout simplement d'utiliser le mot-clé Sub qui permet de mettre en place ce que nous allons appeler dans le langage VBA une procédure. Lorsque nous avons tapé le mot-clé Sub, nous allons tout simplement venir saisir le nom de la macro, à savoir ici Sélection Valeur, étant donné que nous allons vouloir sélectionner des cellules en fonction de leur valeur. Lorsque nous avons tapé correctement le nom de la macro, nous validons en appuyant sur la touche Entrée. A ce moment-là, vous pouvez constater qu'Excel a inséré une ligne juste en dessous qui porte le nom de Entsub et qui va permettre de marquer la fin de la macro. Il a également inséré des parenthèses, donc ouvertes et fermées, sans aucun contenu, et qui vont permettre, tout comme lorsque nous saisissons une fonction dans une formule Excel, de venir saisir des arguments. Et nous allons justement vouloir insérer deux arguments. Le premier argument qui va nous intéresser et que nous allons appeler Plage va nous permettre de spécifier à Excel les coordonnées des cellules sur lesquelles nous allons limiter la recherche. Donc nous tapons tout simplement le nom de cet argument, c'est-à-dire Plage. Le second argument que nous allons saisir est évidemment le montant à partir duquel nous allons vouloir réaliser le filtre, et donc nous allons l'appeler ValeurMine. Ensuite, étant donné que nous avons déclaré ici des arguments, mais qui sont en fait des variables, nous allons maintenant devoir les typer, c'est-à-dire que nous allons spécifier à Excel le genre d'informations qui vont être stockées à l'intérieur de ces variables. Nous allons tout d'abord revenir sur l'argument Plage et pour définir un type, nous allons utiliser le mot-clé As. Ici, étant donné qu'il va s'agir d'une plage de cellules, donc qui va contenir une ou plusieurs cellules, nous allons le typer en tant que Range. Ensuite, pour ValeurMine, étant donné qu'ici nous allons vouloir stocker une valeur numérique qui pourra prendre un certain nombre de décimales, nous allons le typer en tant que Double. Donc la première chose à faire va être de déclarer à nouveau deux nouvelles variables en utilisant le mot-clé Dim, qui permet d'affecter un espace mémoire à la variable que nous allons appeler après. Cette première variable, nous allons l'appeler C, tout simplement, et elle va permettre de passer en revue toutes les cellules qui sont contenues dans la plage des cellules que nous allons récupérer grâce à l'argument Plage. Cette variable étant destinée à stocker une cellule, nous allons, elle aussi, la typer en tant que Range. Ensuite, la seconde variable qui va nous intéresser, nous allons tout simplement l'appeler Résultat et celle-ci va nous permettre de stocker toutes les cellules que nous allons vouloir sélectionner, c'est-à-dire toutes les cellules dont la valeur va être supérieure à la valeur Mine. Étant donné que nous allons encore ici y stocker des cellules, nous allons également la typer en tant que Range. Voilà, nous validons la création des deux variables en appuyant tout simplement sur Entrée pour aller à la ligne. Ensuite, et comme nous venons de le voir, nous allons maintenant chercher à passer en revue toutes les cellules qui sont contenues dans la plage de cellules passant en argument qui porte le nom de plage. Et pour cela, nous allons utiliser une boucle ForEach qui va permettre de boucler sur toutes les cellules contenues dans une plage et la cellule en cours d'analyse va être retournée. Donc, nous utilisons le ForEach. Ici, nous allons vouloir utiliser la variable C que nous avons déclarée juste avant afin de passer en revue toutes les cellules qui sont contenues dans plage. Donc, l'utilisation du ForEach C in plage peut être traduit en français par pour chacune des cellules C qui sont contenues dans la plage de cellules plage. Nous marquons la fin de la boucle avec un Next. Donc, il faut savoir que nous allons quand même passer assez rapidement sur l'utilisation de la boucle For, mais évidemment, un chapitre entier lui est dédié au sein de la formation sur l'apprentissage de VBA et je vous mets le lien directement dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Alors, maintenant que nous nous retrouvons avec une cellule qui porte le nom de C qui va être extraite de la plage de cellules passées en argument, nous allons maintenant pouvoir réaliser deux tests sur celle-ci. Tout d'abord, nous allons vouloir savoir si celle-ci est effectivement une valeur numérique. Donc, lorsque c'est le cas, nous allons pouvoir continuer et lorsque ce n'est pas le cas, alors nous passons directement à la cellule suivante. Donc, pour cela, nous utilisons un test IF et nous utilisons la fonction ISNUMERIC. La fonction ISNUMERIC, qui est donc une fonction VBA qui attend un seul argument, qui est tout simplement la valeur que nous souhaitons tester, c'est-à-dire C. Et cette fonction va retourner la valeur TRUE, donc vraie, lorsqu'effectivement la valeur passée en argument est numérique. En revanche, cette valeur sera égale à FAUX lorsque ce ne sera pas une donnée numérique. Donc, nous allons uniquement nous intéresser au cas où la valeur est une donnée numérique. et donc, dans ce cas, nous allons pouvoir effectuer un traitement qui correspondra aux lignes qui seront situées entre le IF et le NDIF. Cela étant fait, nous allons effectuer un second test dans lequel nous allons maintenant ici vouloir savoir si la valeur de C, donc de la cellule en cours d'analyse, est supérieure ou pas à la valeur mine. Donc, IF C est supérieure à valeur mine. Et lorsque c'est le cas, nous allons tout simplement pouvoir récupérer cette cellule. Donc, une fois encore, nous allons passer assez rapidement sur l'utilisation du IF en VBA, mais vous trouverez le lien pour avoir plus d'informations dans la description de la vidéo. Donc, à présent, lorsque nous en sommes arrivés à ce niveau-là, nous savons tout d'abord que la variable que nous analysons est de type numérique et qu'en plus, la valeur de celle-ci correspond effectivement au test, c'est-à-dire qu'elle est supérieure à valeur numérique. Et donc, à ce moment-là, c'est-à-dire que nous avons effectivement obtenu la confirmation que la cellule doit être sélectionnée, car sa valeur est à la fois numérique et à la fois supérieure à la valeur minimale, alors nous allons pouvoir la stocker dans la plage de cellules qui porte le nom de résultat. Et pour cela, nous allons utiliser la fonction VBA qui permet de retourner une plage de cellules résultant de l'union de deux plages passées en argument. Celle-ci porte le nom de union. Étant donné que résultat est un objet, nous devons tout d'abord utiliser le mot-clé d'affectation qui est 7, puis pour modifier la valeur de résultat, nous allons utiliser le signe égal. Comme nous l'avons vu, nous allons maintenant utiliser la fonction Union dans laquelle nous allons vouloir récupérer l'union de deux plages de cellules. Tout d'abord, la plage de cellules résultat, c'est-à-dire son état tel qu'il était avant que nous effectuions le test, puis nous allons tout simplement lui ajouter la cellule que nous sommes en train d'étudier. Alors, encore une petite subtilité quant à l'utilisation de la fonction Union que nous avons utilisée ici. Étant donné que par défaut, la variable résultat ne contient aucune cellule, la première cellule que nous allons étudier, lorsque nous allons nous rendre compte qu'effectivement, sa valeur fait que celle-ci doit être sélectionnée, résultat est égal à Nothing, c'est-à-dire rien du tout. Or, lorsque nous allons demander à VBA d'unir la plage de cellules résultat et la plage de cellules C, nous aurons forcément une erreur, étant donné que résultat est égal à Nothing. Nous allons donc devoir effectuer encore un test supplémentaire qui va consister à analyser la variable résultat pour déterminer si celle-ci est effectivement égale ou pas à Nothing. Donc, if résultat est égal à Nothing, donc is Nothing, alors à ce moment-là, nous n'allons pas avoir besoin de réaliser une union, nous allons simplement définir que résultat est égal à C. En revanche, dans le cas contraire, c'est-à-dire qu'il y a déjà des cellules stockées dans résultat, nous allons effectivement pouvoir utiliser l'union que nous avons vu juste avant. Cela étant fait, maintenant nous avons une variable qui porte le nom de résultat et dans lequel nous allons retrouver toutes les cellules dont la valeur est supérieure à la valeur minimale. Étant donné qu'ici, le but de la macro est de sélectionner ces cellules, il va donc nous rester une seule ligne à saisir qui est la ligne résultat.select afin de sélectionner les cellules qui sont stockées dans la variable résultat. Et voilà, donc maintenant notre macro est terminé. Seulement pour pouvoir l'appeler facilement depuis un bouton, nous allons devoir passer par une mini-macro intermédiaire. En effet, les boutons placés sur les feuilles de calcul ne permettent pas de passer d'argument au macro qu'ils vont appeler. Nous allons donc tout simplement devoir insérer une nouvelle macro. Donc comme nous l'avons vu pour cela, nous utilisons le mot-clé sub puis le nom de la macro. Par exemple ici, sélection salaire. Évidemment, nous n'allons pas passer d'argument dans cette macro étant donné que le but est justement de pouvoir être appelé directement par un bouton. Ici, nous allons donc avoir une seule ligne qui va consister à appeler la macro que nous avons créée juste au-dessus. Donc sélection valeur et celle-ci va attendre évidemment deux arguments que nous avons définis. Tout d'abord l'argument plage dans lequel nous allons vouloir récupérer la plage des cellules qui porte le nom de salaire. Évidemment, pour appeler directement une plage de cellules, il est plus simple d'utiliser l'encadrement comme nous le faisons ici mais nous pourrions également utiliser un range. Ensuite, nous saisissons une simple virgule pour passer au second argument. Et ici, nous allons appeler la plage de cellules sur laquelle se trouve la valeur minimale à attendre et que nous avions appelée pour rappel, montant filtre. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons bien entendu revenir sur notre feuille de calcul et ici, nous allons vouloir créer un bouton. Alors la méthode la plus rapide pour créer un bouton est de se rendre dans le menu insertion puis de cliquer sur zone de test. À ce moment-là, le curseur prend la forme d'une petite croix qui permet de dessiner le bouton à la taille que nous voulons et nous allons par exemple taper le texte sélectionné. Ensuite, nous pouvons mettre en forme le bouton donc par exemple en nous rendant dans le menu mise en forme et en sélectionnant un style de forme qui permet en un clic de pouvoir affecter un certain nombre de caractéristiques visuelles à notre bouton. Et pour finir, nous allons centrer le texte à la fois verticalement et à la fois horizontalement. Lorsque nous avons terminé de mettre en forme notre bouton, nous pouvons effectuer un clic droit sur celui-ci et choisir l'option affecter une macro. Ici, dans la liste des macros, nous allons retrouver le sélection salaire que nous avons créé juste avant. Il suffit donc de cliquer dessus pour le sélectionner puis de cliquer sur OK afin d'affecter la macro à ce bouton. Cela étant fait, il va juste nous suffire d'appuyer dessus. Ah, ici évidemment, ce n'est pas juste N mais c'est Ndiff. Donc nous corrigeons et nous pouvons revenir tranquillement sur la feuille de calcul sur laquelle il va rester d'appuyer sur sélectionner. Ici, Excel travaille et tout de suite nous sélectionne l'ensemble des cellules dont les montants sont supérieurs à 40 000 euros. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.